Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football 2022 et je vais vous parler du match qui va se dérouler ce jour Allemagne-Japon c'est un match qui va se dérouler à 14h et qui compte pour le groupe E donc c'est le premier match de l'Allemagne et du Japon pour leur entrée en lice dans cette coupe du monde et donc je vais vous commenter un petit peu les résultats des deux équipes depuis deux ans pour essayer de voir une tendance, s'il y a une équipe qui est favorite ou pas que l'autre sur l'autre et ainsi de suite et comme ça nous permettent d'avoir une idée sur ce match et sur les forces en présence alors on va commencer les amis par l'Allemagne l'Allemagne qui en deux ans depuis début 2021 a joué 25 matchs sur ses 25 matchs avec effet 13 victoires 7-0-5 défaite, 65 buts pour, 23 comptes plus 42, ça fait tourne à 2,6 buts de moyenne par match quasiment un but encaissé par match, je trouve qu'ils prennent quand même beaucoup de buts les Allemands parce qu'ils affrontent quand même des équipes qui sont plutôt fortes en Europe mais également aussi des équipes faibles contre lesquelles ils vont pas prendre de buts je pense par exemple l'Irstenstein, l'Arménie, l'Islande, voilà c'est des équipes des matchs à nouveau l'Irstenstein ça fait déjà 4 matchs où ils ont pas pris de buts, Israël, 0, donc voilà malgré ça je trouve qu'ils prennent pas mal de buts je trouve, par contre ils ont une force d'attaque, ils ont un jeu collectif qui leur permet à chaque fois de marquer marquer beaucoup 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 de buts, alors les résultats depuis deux ans, qu'est-ce qu'on peut constater ? une série de victoires assez intéressantes, 8 victoires de suite entre septembre 2021 et mars 2022 alors sur ces 8 victoires effectivement ils ont affronté quand même l'Irstenstein deux fois il n'y a pas de grosses grosses équipes sur ces 8 victoires, c'est un enchaînement de matchs de matchs qui étaient à leur portée on va dire mais il faut quand même enchaîner, c'est victoire, il faut enchaîner par 4 matchs nuls et depuis, bon c'est vrai que les Pays-Bas, l'Italie en match nul, l'Angleterre, c'est des grosses nations là l'Italie en 14 juin dernier, ils l'ont battu 5 à 2, l'Italie qui est quand même championne d'Europe en 2021 bon par contre ils ont perdu contre les hongrois, comme les anglais de toute façon contre les hongrois c'est vrai que dernièrement les hongrois ont fait quelques belles performances mais ils sont pas la coupe du monde, 3-3 en match amical contre l'Angleterre le 26 septembre dernier justement et sinon ils viennent de gagner en match amical 1-0 contre Oman, c'est un match de préparation ça compte pas vraiment, sinon qu'est-ce qu'on voit, on voit un France-Allemagne ils avaient perdu à l'Euro 1-0 contre la France, ils avaient gagné 4-2 contre le Portugal et puis contre la grigue 2-2, c'est ce qui les avait éliminés d'ailleurs, cette équipe hongroise les avait éliminés, je vois pas trop, ils avaient perdu après contre l'Angleterre 2-0 je vois pas trop de match, de match vraiment de match, ah non il s'était peut-être pas éliminé à l'Euro puisque je vois qu'ils avaient joué contre l'Angleterre, ils s'étaient qualifiés de justesse ah j'ai cru qu'ils étaient éliminés, oui je vous dis peut-être n'importe quoi, bon ils avaient dû perdre juste derrière contre l'Angleterre à l'Euro, mais c'est vrai qu'ils avaient dû passer de justesse, ouais, ouais je vois pas trop trop de résultats probants, et c'est vrai que l'Allemagne c'est toujours une équipe qui démarre pas forcément bien les tournois, mais qui va toujours au bout dans une compétition, donc là ça va être intéressant les amis de voir ça, de voir ce que ça va donner c'est vrai que le premier match contre le Japon, pour moi il va pas être facile, le Japon c'est 21 match, 15 victoires de nul, 4 défaite, 56 pour 10 comptes, plus 46, 2,7 buts par match, 0-5 encaissés alors après, bon c'est vrai qu'ils ont gagné 14-0 contre la Montbelli, 10-0 contre le Myanmar qu'est-ce qu'il y a contre la Serbie, un match contre une équipe européenne 1-0 qu'est-ce qu'on a d'autre, contre la Chine 1-0, contre l'Arabie Saoudite il a perdu 1-0, voilà c'est des pas des gros scores, les japonais ne font pas des très gros scores, le Paraguay 4-1, et là ils ont perdu 1-0 en juin dernier contre le Brésil, et c'est ce que j'ai jamais noté ici, et le Brésil a marqué qu'un seul but, et en plus c'était un penalty de Neymar à la 70ème minute, donc ils ont fait une belle performance contre le Brésil, ensuite les USA ils ont gagné 2-0, l'Équateur nul, et une défaite le 17 novembre, un match amical contre le Canada, 2-1, donc les japonais ça peut être une surprise, ça va être à voir, mais en tout cas si les allemands se reposent sur leur lit, attention aux japonais qui peuvent créer la surprise dès ce premier match de coupe du monde, je pense sincèrement que vu la période, c'est une période qui correspond bien à la Ligue des Champions, match important, je pense sincèrement que l'Allemagne sera bien préparée, les allemands, les joueurs sont bien préparés pour ces matchs là, donc je pense que l'Allemagne est plus forte, donc je vois quand même une victoire de l'Allemagne, genre 2 buts à 1, mais attention aux japonais qui pour moi peuvent être très embêtants avec un style de jeu très collectif, très dynamique, très technique aussi pour certains joueurs, ça va vite, il y en a qui jouent très vite en fait, donc ça peut être sympa, ça peut être intéressant à voir, les allemands, il ne va pas falloir qu'ils se laissent aller, mais je pense qu'ils ont quand même un plus, je dirais collectif, une puissance, je dirais collective, qui va leur permettre de l'emporter, en tout cas ça va être un début de coupe du monde, intéressant à voir, il va falloir voir aussi les statistiques dans ce match, j'ai hâte de voir tous les premiers matchs, que tous les premiers matchs soient déroulés pour faire une idée sur la suite des compétitions, en tout cas ce match est de ce jour à 14h, Allemagne-Japon pour la coupe du monde de football 2022, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.